... Oui, alors pourquoi on a voulu parler de Zénobie ? Parce qu'il y a sans doute peu de personnages dans l'histoire qui aient une image aussi déformée par rapport aux réalités. Lorsqu'on parle de Zénobie, par exemple, si on pose la question aux gens, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est de dire « Ah oui, la reine de Palmyre, première erreur, elle n'a jamais été reine de Palmyre. » Et s'ils donnent quelques renseignements de plus, ils vont nous dire « Ah oui, la reine de Palmyre qui s'est soulevée contre Rome. » Deuxième erreur, elle ne s'est jamais soulevée contre Rome. Donc il nous a paru nécessaire de faire le point sur le mythe, d'essayer de voir quelles étaient les différentes facettes du personnage. Il y en a bien d'autres, femmes vertueuses, etc. Et puis, bien entendu, au XIXe siècle, toute l'imagerie orientaliste, qui d'ailleurs est présente sur la couverture du livre, et de revenir à l'histoire, ensuite de recadrer en disant « Ben non, voilà, tout ça c'est faux. Est-ce qu'il faut pour autant désespérer de l'histoire ? » Sûrement pas. Il y a de la documentation. D'abord, il faut interpréter correctement les textes, ce qui n'a pas été fait souvent. Et puis, il y a quand même une documentation nouvelle qui n'a pas du tout été exploitée, archéologique, numismatique, épigraphique, c'est-à-dire des inscriptions. Et il est temps de les mettre en avant et de dire tout ce qu'on peut en tirer. Alors, de fait, ce personnage qui a été l'objet de multiples romans, de multiples biographies dans des langues parfois étrangères, a plus intéressé par son côté mythique, par son côté légendaire, que par la réalité. Donc, dans le livre, on a essayé de repartir de la documentation, des inscriptions que l'on a trouvées à Palmyre sur les colonnes de la ville qui bordent les rues, des monnaies qui ont été retrouvées dans les fouilles. Et puis, en même temps, on a essayé aussi de replacer le personnage dans le contexte historique de la période où elle vit, c'est-à-dire une période extrêmement troublée pour la Syrie, le IIIe siècle après Jésus-Christ, où la Syrie est en but à des invasions, où les villes sont détruites. Et Zénobie est une actrice de cette partie de l'histoire parce qu'elle succède en fait à son mari qui lui-même avait déjà pris les armes pour défendre la Syrie. D'où ce titre de reine qu'on lui attribue, qui est réel, mais pas reine d'un royaume de Palmyre dont elle aurait hérité ou qu'elle aurait constitué, mais en fait parce qu'elle est la femme de celui qui a vaincu le roi des rois perses et qui s'est donc attribué ce titre pour manifester cette victoire qu'il a remportée. Et lorsqu'elle se proclame avec son fils à suite de la mort de son mari impératrice de Rome et lui-même empereur, ils ont bien l'intention d'assumer le pouvoir à Rome et en tout cas sur l'Empire et non pas de faire sécession par rapport à un oppresseur qu'aurait pu représenter l'Empire romain. Donc toute la documentation va dans le sens non pas d'une usurpation du pouvoir mais bien d'une... ils assument parfaitement d'être les empereurs et impératrices de Rome même s'ils n'ont pas eu le temps d'aller à Rome et si Zénobie finit par y aller c'est pas du tout comme elle l'aurait souhaité c'est-à-dire pas comme impératrice mais comme elle a été vaincue entre-temps par un autre empereur aurélien c'est enchaîné lors du triomphe qu'elle termine sa présence à Rome. Et d'où ensuite toute la légende qui va se développer autour du personnage parce qu'au lendemain du triomphe on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Traditionnellement elle aurait dû être exécutée mais l'histoire, les auteurs qui ont parlé d'elle ensuite ont préféré lui donner une fin plus glamour comme une matrone romaine dans une villa de la banlieue de Rome tout cela est pure spéculation parce que pour ça nous n'avons aucune source malheureusement pour l'affirmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !